C'est incroyable en fait, le PSG a gagné 1-0, mais franchement le classico là il était équilibré de ouf en fait. Merci Lavar, merci Turpin, voilà c'est un truc de fou, il a quoi contre Marseille en fait. A chaque fois que ce mec là il est, tu vois, il arbitre l'OM et tout, c'est un truc de fou. Pour moi à chaque fois il est contre l'OM en fait, c'est une dinguerie. D'où il y a carton rouge en fait, après Jugo, toi aussi tu aurais dû te calmer en fait, je comprends pas pourquoi il s'est acharné. Donc voilà il voulait arracher Neymar et tout, mais bon il l'a manqué. Donc on a bien vu Neymar, il a crié tout frère, laisse tomber, on dirait on lui a arraché une jambe alors qu'il a rien du tout le mec. Neymar c'est un truc de fou, comment ce mec là il simule en fait, c'est une dinguerie. Laisse tomber, ça m'a énervé parce qu'on sait très bien que lui, voilà, on touche à peine et tout, il est là, il pleurniche et tout frère. Voilà, on dirait un gamin, c'est quoi ce délire, il faut qu'il arrête ses bêtises en fait, tu vois. Et comme je l'ai dit, ça a niqué le match en fait, parce que voilà, le match il est équilibré dans les deux côtés. Franchement comme j'ai dit, Marseille ils ont été une tête au PSG, même si voilà, Marseille aurait pu faire mieux que ça. Et le Paris Saint-Germain ils ont gagné, après voilà, on a bien vu que Lionel Messi, après il revient de blessure et tout. Son coufran il était incroyable, en fait il tape la barre, c'est bizarre, je me suis dit qu'il ne va jamais, en fait parce que le mur était bien placé, il y avait des joueurs aussi qui étaient, voilà, dans les cages. Je ne comprends pas comment, je ne sais pas comment il a trouvé l'angle en fait. Donc voilà, mis à part Salim Mbappé, aujourd'hui il a joué un peu collectif, c'est lui qui fait la passe pour Neymar. Mais voilà, du côté de Marseille, Gendouzi, Gendouzi c'est le meilleur en fait, pour moi c'est le meilleur du match, c'est un truc de ouf en fait. Matteo Gendouzi il était au four et au moulin, il est là, il attaque et tout, il défense, enfin il défense, il défend, laisse tomber. Et franchement c'est un truc de ouf, il s'est donné en fait, de la première amie, de la dame, il est là en fait, il a harcelé les joueurs du Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, il est là au combat, il ne lâche pas frère, c'est un truc de ouf. Gendouzi il leur a tout fait, tu vois, il a même frappé de loin et tout, franchement c'est, pour moi comme j'ai dit, c'est le long du match en fait, tu vois. Et tu as Verratti, Verratti aussi, je pense que sur le but du Paris Saint-Germain, il y a peut-être une petite faute sur Amin Arit, mais bon, alors comme par hasard, je l'ai dit, l'arbitre il n'a rien dit, donc ils ont validé le but. Et Alexis Sanchez, on l'a mieux vu en deuxième mi-temps, parce que franchement il est précieux techniquement, donc voilà quoi, il a fait quelques belles passes, c'est dommage en fait, il faut mettre un deuxième attaquant avec lui, parce que lui, pour moi c'est un numéro 10, c'est pas un numéro 9, tu vois. Donc du coup aujourd'hui Jonathan Klos aussi, il a été bon, il m'a fait plaisir. Le terrain Verratti, enfin Verratti, il était bon aussi, mais il a eu pas mal de déchets. Et Eric Bailly, franchement il est dur sur l'ombre, Mbappé, il a vu que c'était quoi le, voilà, le haut niveau et tu vois, du lourd, parce que physiquement il est tombé, il a bouffé Mbappé, il a graillé comme du n'importe quoi en fait, c'est une dinguerie. Mbappé comme par hasard, dès que Mbappé était sorti, il s'est senti pousser des ailes, tu vois, il commençait à faire ses grilleries là, et là, voilà, moi je trouve que c'est dommage en fait, la sortie de Bailly, elle a fait énormément de mal en fait, à la défense de Marseille, parce que Mbappé, franchement, il est très solide aussi, magnifique, tu vois, il a fait un très beau match. Nino Tavares, il fait de la bulle, lui, je comprends pas, des fois il fait des passements de jambes qui servent à rien, frère. Il joue plus vite, c'est mieux, lui-même il l'a vu en désormais temps, dès qu'il joue rapidement en fait, ça déstabilise la défense du PSG, il était là à faire des passements de jambes, enfin, qui n'ont ni technique, ni queue, tu vois, ça sert à rien pour moi, ça ralentit le jeu, sinon il est intéressant, mais comme je l'ai dit, il faut qu'il joue au plus simple, et il faut qu'il lâche la balle plus vite aussi, tu vois, et voilà, au milieu de terrain, Ronjeu aussi était pas mal, et au Paris Saint-Germain, Messi, on l'a pas trop trop vu, mais dès qu'il avait le ballon, on sentait qu'il pouvait créer le danger, et derrière et tout, Marquinhos, ça va, mais on sait que la défense du PSG, franchement, c'est fébrile, donc Danilo, c'est leur meilleur défenseur, il était sorti, mais bon, t'as mon queue et les frères, il fait pas peur, lui, donc voilà, comme je l'ai dit, le PSG, franchement, ils étaient prenables, de toute façon, voilà, quoi, c'est juste qu'au Marseillais, ils ont pas appuyé là où ça fait mal, je trouve que Marseille aurait pu faire mieux, comme j'étais encore une fois, c'est dommage de finir le match, voilà, ils ont joué pendant moins de plus d'un quart d'heure à 10 contre 11, donc voilà, bravo au Marseillais, franchement, ils ont fait un très bon match, un match de guérée, mais bon, comme j'ai dit, il faut faire plus, en fait, pour gagner ces matchs-là, c'est intéressant, et c'est très important aussi, Marseille n'est plus sur le podium, en plus, c'est dommage, et là, aujourd'hui, Mbadiang aussi, quand il était rentré, il était précieux, on sait qu'il perd pas le bon nom comme ça, donc voilà, Aminari, pareil, il a été bon aussi, Ander, il a fait une entrée intéressante, donc voilà, quoi, mais Kaboré, frère, parce que là, on dirait, il est bourré ou quoi, c'est une dinguerie, parce que des fois, il fait n'importe quoi sur le côté, mais bon, voilà, Paul Lopez aussi, il a fait des belles arrêts, il faut pas l'oublier, voilà, il a laissé Marseille dans le match, il y a aussi, Donnarumont aussi, il a fait quelques arrêts, sur la frappe de Tavares et tout du droit, voilà, je trouve que c'était un match qui était équilibré, un match nul aurait été plus équitable, et voilà, c'est un peu cruel pour Marseille, en fait, il m'héritait pas de perdre sur ce match-là, en tout cas, donc voilà, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.